Le souper, maman Tenet, resta pensive. Elle se demandait comment résoudre les mille difficultés qui, fatalement, naîtraient de ce mariage. Filant son coton de tous les soirs, elle jetait de furtifs regards sur le père Banfa. Elle eut voulu lui parler, elle eut voulu lui dire tout ce qui, en cette minute même, l'a tracassé. Mais elle n'osait, car elle savait que le père Banfa la croirait de connivence avec sa fille Kani et s'imprendrait à elle. Étendu sur son tarat, l'air satisfait, le maître de la maison contemplait les étoiles. Douce était la nuit, le clair de lune inondait la cour d'une lueur à laquelle le ciel donnait sa couleur. On eut dit, en regardant l'horizon, qu'une main ingénieuse avait dessiné des arbres et des collines sur un immense tapis bleu orné d'étoiles. Les tam-tams razonnaient et couvraient la voie chevrotante du musée. Dans la rue, les cris des enfants se mêlaient au cantique des moindians. Soudain, le sifflement des flûtes dominant les bruits de la rue. C'était l'appel aux enfants du quartier qui devaient affronter d'autres enfants à la lutte ancestrale. Maman Tenet arrêta sa quenouille, le père Benfa se redressa. La lutte, fit-il. Les enfants vont lutter. Il se recoucha et pensa à sa jeunesse, aux exploits de sa jeunesse. Il fit un peu triste à l'idée que la lutte populaire de Jadis mourait aujourd'hui. des déniés par les enfants qui vont à l'école. Maman Tenet distrait un moment de ses lourdes pensées, frédonnant l'hymne au maître lutteur. Et ce chant la transporta dans ses jours de liberté, dans les beaux jours de son enfance. Mais la réalité était là. Kani venait de rentrer. Maman Tenet devint à nouveau soucieuse. Des minutes et des minutes s'écoulèrent. Sentant que ses doigts n'avaient plus l'agilité de tous les jours, Maman Tenet s'arrêta, se leva, rangea ses quenouilles, après s'être débarrassée des dévris de coton qu'elle avait sur les bras et sur les vêtements. Puis elle s'habilla convenablement et vint à côté du père Benfa. « Je vais faire une commission », lui dit-elle. Mais le père Benfa dormait. Maman Tenet resta un moment indécise, qui se rendit auprès de ses coépouses, qui filaient du coton dans leur case, demanda à l'une d'elles de prévenir le maître de la maison au cas où il se réveillerait. Connaissant tous les soucis que donnait à Maman Tenet le mariage de Kani, on pouvait deviner aisément où elle allait à cette heure-ci. Où allait-on chercher la tranquillité et la paix de l'esprit, si ce n'est chez les féticheurs ? Oui, Maman Tenet se rendit chez Tchèkura. Elle allait chercher, par l'intermédiaire de ce dernier, des appuis surnaturels. Elle allait se faire indiquer des offrandes à faire pour conjuguer le mauvais sort et obtenir l'accord de ses ancêtres. Cheminant à travers les rues poussiéreuses, la femme du père Benfa butait souvent contre un caillou ou passait sans mot dire à côté d'un vieillard au regard étonné. Elle avait l'esprit lourd de crainte et de projet. Elle imaginait de son mieux les prescriptions de Tchèkura dont il lui semblait entendre déjà la voix prophétique. Mais Maman Tenet était aussi fière de sa démarche. Si toutes les mères pesaient comme moi, pensait-elle, aucune famille ne connaîtrait la honte et le désaccord. Arrivée devant la porte de Tchèkura, Maman Tenet sentit son cœur bas. Elle se trouva un peu embarrassée. Elle ne savait plus comment aborder le sujet. Elle eut peur de l'éventuelle sentence du devant. Elle s'arrêta et voulut retourner sur ses pas. Mais ayant aperçu un homme qui semblait venir à elle, Maman Tenet courageusement franchit le seuil du vestibule. Arriva dans la cour, salua à mi-voix un groupe d'hommes qui discutaient devant un morceau d'arachide et vint s'arrêter devant la case de Tchèkura. Assis sur une vieille peau de moutons, les regards fixés au sol ou s'éparpillés décorisent, Tchèkura s'entretenait avec les puissances invisibles. Maman Tenet se pencha instinctivement vers lui et le salua. Tchèkura ne répondit pas. Il se mit à griffonner de crueux signes autour des coris et de demeurats immobiles. Un temps s'écoula afin Tchèkura se retournant lentement regarda la mère de Kani de la tête aux pieds. « T'es-tu bien levé ce matin ? » « Benfa et les enfants te disent « Bonsoir » » répondit maman Tenet en s'asseyant sur un escabeau. Tous deux observèrent en silence. Maman Tenet regardait les curieux objets qui entouraient Tchèkura. Elle vit suspendue au mur des queues de taureaux, cerclées de bandes de coton rouge, des statuettes, des masques qui, par leur aspect terrifiant, donnaient l'impression d'être des dieux prêts à transformer l'univers en un immense brasier. « C'était là des idoles devant lesquelles s'étaient agenouillés le père et l'arrière-grand-père de Tchèkura. » « Qu'y a-t-il ? » demandant le devin d'une voix terne. « Je t'écoute, Tenet. Tu es soucieuse, je le vois. Mais nous te donnerons la paix, la paix. Une lueur de joie s'étendit sur le visage de Maman Tenet. Les mots de Tchèkura l'avaient déjà guéri. « Tchèkura, dit-elle, quand le feu gagne la forêt, l'animal court vers la rivière. » « Vrai, hurla Tchèkura. » Il y a deux ans que Famaghan, homme vertueux et brave, demande la main de ma fille. Famaghan n'a que des amis, je le sais. Cependant, ce mariage s'annonce difficile. Ma fille est à l'école. Elle a appris à voir les choses par elle-même. Et, comme tu sais, on doit s'éteindre à tous de la part des enfants d'aujourd'hui. « J'ai peur. » « C'est pour cela que je suis chez toi. » « Tu dis vrai. » Tenet, ta démarche est louable et ta confiance m'honore. « D'un geste lent, le devin prit sa tabatière. » Le tabac aide l'esprit à voir clair. Se levant brusquement, au point qu'il fit sursauter Mamatene, Tsekura décrocha deux de ses fétiches suspendus au mur. Il les brandit, hurlant des mots étranges. Il resta quelques minutes figé comme ses statues. Puis, posa les fétiches sur un carré de sable Et endossa un boubou couleur sans perlet d'amulette. Il se plaça ensuite devant un masque au visage infernal. Tout d'un coup, d'une pièce intérieure voisine, On entendit résonner des tam-tams lourds, lugubres, Au rythme lent et irrégulier. Ces tam-tams n'avaient rien de commun avec ceux qui, Dans les rues, enthousiasmaient matin et soir jeune et vieux du quartier. À les entendre, on imaginait un monstre sortant des profondeurs de l'abîme. Cette atmosphère s'est masquée aux grimaces terrifiantes, Ce tam-tam sinistre et étrange, Boubou couleur sans glacère maman tenait. Les tam-tams devenaient de plus en plus puissants. Tsekura s'agenouilla devant une ou des idoles, Se releva et vint prendre derrière la femme du père Benfan une calabasse remplie de coris. Il en dévarsa le contenu sur un autre carré de sable au fond de la petite cage, Examinant longuement les coris, Éparpillés et prononça quelques mots. Ensuite, plongeant deux fétiches dans une calabasse, Calabasse remplie de sang, Le devin cria, Tuez l'insolent, Protégez le fidèle. L'un seul des vivants, Frappez l'indiscret au milieu de la tête, Frappez-le, Qu'il n'y ait ni sang, Ni puits, Ni fracture, Ni fêlure, Cependant que sa tête garde votre empreinte, Mais protégez-le jamais, Et si vous êtes puissant, Je vous attends. Maman tenait ouvri, De grands yeux, Son front se couvrit de sueur, Elle trembla. A peine Tchèkoula eut-il prononcé ces derniers mots, Que la case remplit de fumée, En même temps que de nombreux émissements s'élevaient, De longues minutes séculaires, Ainsi, Maman tenait, Isolée, Ne voyait ni Tchèkoula, Ni les fétiches, Ni rien. Enfin, Les tam-tams, Relentirent, Devint faibles, Lointains, Et s'éteignirent, Finalement, Dans les ténèbres, D'où il était né. La fumée se dissipa, Peu à peu, Et Tchèkoula, Assis en face de Maman tenait, Reparut, Mâchant sa salive. Trois fois, Il tout sauta, Et trois fois, Maman tenait, Sur sauta. Une impatience mêlée, D'angoisse, Serrait la femme de Banfa à la gorge, Mais elle se contentait. Enfin, Tchèkoula se décida à parler. Maman tenait sortie, Satisfaite et tranquille, Sur le sort de Kani, Et la paix de la famille. Le lendemain matin, Il apporta à Tchèkoula, Deux calabas de lait, Une poignée de cola, Et un coq rouge. Ensuite, À l'heure où le soleil est au zénith, Il se rendit derrière la ville, Et là, S'arrêtant à la septième clairière, Elle offrit au premier passant, Qu'elle aperçut douze bandes de coton, Et une poignée de cola. Maman tenait ne dit mot à personne, De ce qu'elle avait fait, Ni de ce qu'elle savait désormais. Elle se conduisit, Comme d'habitude, À l'égard de tout le monde, Cependant, Un œil observateur aurait vu, Qu'elle devenait encore plus tendre, Plus maternelle avec sa fille. Était-ce là, Une prescription de Tchèmoko? Mystère.